Pastore et lui dans le groupe du PSG, donc pas de Thiago Silva, l'information est là, côté PSG. Pour ceux qui nous rejoignent également, on va revoir les résultats classement de cette dernière journée du championnat de France de Ligue 1. Avec les 37 buts, je vous l'ai annoncé, c'est un record depuis 2014, la défaite de l'Olympique de Marseille, victoire et de Paris, défaite de Lyon, défaite de Nice et la victoire de l'AS Monaco. 58, 55, 52, c'est très très chaud dans ce haut du classement. Saint-Etienne qui revient à hauteur de l'Olympique lyonnais, camp barragiste, relégable, Bastia et Lorient. Les chiffres clés de cette dernière journée, je vais parler de ses buts, on va voir où est-ce qu'on en est par rapport à la saison passée, on est toujours devant, ça c'est bien, au niveau des cartons, on est toujours en dessous, ça c'est bien, et l'affluence, ça se tient, on est plutôt pas mal du côté de cette Ligue 1. On vous l'avait annoncé également dans ce programme, c'est aujourd'hui les amis, c'est aujourd'hui que nous allons connaître les meilleurs joueurs UNFP du mois dernier. Alors, résultat des courses, vous avez été très très nombreux à voter sur les différentes surfaces UNFP. le meilleur joueur du mois de janvier en Ligue 1 est... Bernardo Silva, le monégasque devant son coéquipier Falcao, Alexandre Lacazette est troisième. Bernardo Silva, meilleur joueur du mois de janvier, entretien exclusif à suivre sur les antennes de Beansport, vous découvrirez ça dans les prochains jours. En Ligue 2, le lauréat également, résultat... Tic-tac, 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 et c'est le socialien. André Azzima, qui est élu meilleur joueur du mois de janvier, 51% devant Nian et Julien Beg de Bourg-en-Bresse. Un petit mot peut-être sur les résultats ? Suisse, la Ligue 1 ? Logique, pour Bernardo Silva, votre logique. Je pense qu'on a l'occasion de le voir, il a pris une autre dimension. On sent qu'il a énormément progressé, il prend confiance en lui, c'est devenu un leader technique dans cette équipe de Monaco. On va dire tout simplement qu'il n'est pas le seul, parce qu'on sent qu'il y a un vrai collectif qui s'est mis en marche, une équipe qui marche remarquablement bien, et que c'est la meilleure attaque européenne. Et je pense qu'il en est aussi à ses partisans, il participe énormément. Moi j'aime beaucoup, je suis très content de le voir, d'être récompensé le joueur du mois. Et on accompagnera bien entendu les Monegasques face à Manchester City dans ce match également énorme en Ligue des Champions qui sera sur les antennes de Beansport. Semaine européenne, avec également la Ligue Europa, c'est jeudi. Et Saint-Etienne a un rendez-vous les amis, du côté de Manchester. Manchester United face à Saint-Etienne, c'est à Vivre en direct, jeudi 21h sur Beansport. Cours 1, avec les deux frangins face à face, les deux frangins Pogba. Nous avons retrouvé Florentin, le Stéphanois, il y a quelques jours, qui nous parle de son frère, qui nous parle de ce grand match. Gros rendez-vous et une fratrie, Florentin Pogba. Le City Stade, c'est un petit terrain dans le quartier qui est avec du terrain synthétique. On a commencé à jouer au foot. On jouait jusqu'au début, de l'après-midi jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lumière. Et puis tout le monde est rentré chez soi. Et voilà, c'est nos premiers pas dans le football. C'était dur. On pensait qu'on était dans des HLM. Des fois, il n'y avait pas d'eau, coupure d'électricité. De vivre dans des quartiers un peu durs, difficiles, je pense que ça nous a aidés mentalement. Sa progression, elle a été tellement... Franchement, ça m'a un peu surpris qu'il soit vite vu au haut niveau. Parce que même si je connaissais ses qualités étant jeune, mais d'être vu à ce stage-là et d'être titulaire à ce stage-là, dans un grand club, alors on sait que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est toujours possible. Même s'il peut avoir tous les trophées du monde, ça restera le petit frère de Florentin et Mathias. Au moment du tiers jour sort, je suis en feste année avec mon frère. Je lui ai dit, regarde, on va attraper Manchester. On se suit, il y a certains, on va attraper Manchester. Donc après, on est là, on rigole, on se dit, voilà, le jour est arrivé. On va se rencontrer sur le terrain. Au lieu du au quartier, au city, ensemble, là, on sera ensemble sur le terrain, mais l'un contre l'autre. Donc voilà, c'est une chose qui est extraordinaire, qui est rare. Voilà, donc il faudra profiter du moment à fond. Avant toute chose, c'est, voilà, jouer dans un grand stade contre une grande équipe. Après, le fait qu'il y ait mon petit frère, ça rajoute un côté sentimental. Après, je ne sais pas comment se passera le match, mais il y a le fait de piétiner ultra fort, ça sera un très, très grand plaisir. Voir mes parents au stade et voir leurs deux filles jouer l'un contre l'autre, c'est un match qui, pour la famille, va rester inoubliable. Louis Séchon, ça, hein ? La rencontre, l'opposition entre Forentin et Le Poulpe, les deux Pogbas, au-delà, on va dire, tout simplement, c'est une belle affiche, on va dire. De toute façon, c'est un grand d'Angleterre avec un grand de France, parce que Saint-Étienne, c'est quand même aussi, il fait partie de ces grands clubs français qui ont eu l'occasion de jouer aussi une finale de Coupe d'Europe, il y a, dans les années 70, c'est pour ça que la confrontation, on va dire, tout simplement, c'est que Manchester sera certainement le favori, mais Saint-Étienne, dans ce match retour à Saint-Étienne, dans le Chaudron, je l'attends avec impatience, parce que ça peut être... C'est les émotions, élever son niveau, la motivation, jouer, je pense qu'ils peuvent, ils peuvent réaliser un exploit, pourquoi pas ? Ce qui est bien, c'est que les Stéphanois sont dans une bonne dynamique, ils ont l'expérience déjà de la Coupe d'Europe, ensuite, ils ont battu Lyon, ils ont gagné encore un championnat là, on sent vraiment que l'équipe, il y a moins de blessés, l'équipe a trouvé vraiment son rythme, et il y a vraiment un bel état d'esprit, donc pourquoi pas une belle surprise. Je vous coupe les amis, parce qu'on a les copains du e-sport, vous le savez, c'est dans la continuité de ce football show, vos deux rendez-vous e-sport, ils nous appellent, toute l'équipe, ils sont en place dans le studio à côté. Les gars, on chauffe, on chauffe l'émission, vous êtes prêts ? Salut Alex, j'espère que ça va bien dans le football show, écoute, encore une grande soirée e-sport, tu sais, en général, les Corentin-Chevray, les Dax, ils sont dans nos émissions à nous, avec Bruce, dans Orange, Didier, Le Mag, aujourd'hui, écoute, on va switcher, on va les prêter à l'émission Be in e-sport. On vous les a volés pour la soirée, vous les connaissez, justement, champion de France, Rocky, champion du monde, Dax, joueur du PSG, pas mal de choses à dire, on va parler de FIFA ce soir, j'espère que tu vas regarder, Bracou. Je vais regarder, c'est vrai qu'on doit tourner une émission avec Bruce, ça va être un peu compliqué. On va essayer, on va essayer, mais par contre, prenez-en soin de nos joueurs, parce que ça sera le cas. Merci à toi Alex. Merci à vous les gars, à tout à l'heure, les deux rendez-vous e-sport sur les antennes de Be in. Ce que je vais vous proposer, parce que je viens d'apercevoir Jean-Charles Sabatier, qui se prépare pour le match entre Bayern et Arsenal, le temps pour lui de récolter les toutes dernières informations. Profitons de ce moment pour revoir tous les buts, absolument tous les buts, de la dernière journée du championnat de France de Ligue 1, avec l'excellent Vincent Bélanger. 37 buts. Louis, on en profite. Bon anniversaire aujourd'hui. Dominique Battenay. Dominique Battenay, en chef du Paris Saint-Germain, en cette veille de grand match, on lui souhaite un merveilleux et joyeux anniversaire. Dominique. Babat. Une courte page de pub. Et Jean-Charles Sabatier pour Bayern Arsenal. A tout de suite. C'est la dernière ligne droite, avec Amandine Henry et Laura Georges, nos deux joueuses du Paris Saint-Germain international, en cette veille de Paris Saint-Germain, Barça, demain à 19h, sur les antennes de Binsport. Avant de parler de Bayern Arsenal, juste vous rappeler le nouveau rendez-vous magazine qui vous est proposé tous les dimanches à 13h30. Le football show, le mag, pour vous emmener absolument partout sur la planète football à la rencontre de ceux qui font notre sport. Dimanche prochain, un superbe reportage vous est proposé de plus de 20 minutes pour un retour sur la tragédie de Chapecoense. Vous connaissez ce club brésilien qui a vécu un véritable drame. C'était le 29 novembre dernier, minuit 56, l'avion de la compagnie bolivienne s'écrase et l'ensemble du groupe professionnel de cette équipe brésilienne vit ce drame absolu sur la planète football. Nos équipes ont retracé cette histoire du drame à la reconstruction de cette équipe, de cette vie. Extrait. L'un des survivants, parce que la vie continue et on a choisi ainsi d'honorer la mémoire de toutes ces victimes malheureuses. Mais la vie continue. Reportage donc dimanche prochain sur ce club de Chapecoense, maudit club brésilien qui retrouve goût à la vie avec cette reconstruction. Transition pas simple, mais on continue au cœur de ces affiches européennes avec un autre grand match très attendu. Le Bayern Munich face à Arsenal. Merci d'accueillir M. Jean-Charles Sabatier. Ah, merci pour l'ambiance. Voilà. Il y a rentré derrière ça. Je vous ai vu avec Asen Amadj. Je vous ai entendu avec Asen Amadj. Oui. Il est en train de préparer cette partie. Notre assistant qui se cache là-bas dans l'ombre, mais tout à l'heure, on ira le choper. On rappelle la sortie des deux groupes, Charlie et le Bayern, et Arsenal à la sortie de leur groupe respectif. Arsenal devant le Paris Saint-Germain, ça on s'en souvient facile. Côté Bayern Munich ? Oui. Après six ans, vous avez toujours terminé le premier. Là, ils ont décidé de terminer le deuxième pour une nouvelle fois se refarcir Arsenal. Comme tous les ans. C'est un classique là aussi. La grosse sensation cette semaine, c'est Philippe Lahm. Ça a été effectivement l'information de l'ASPEN. Non pas l'annonce de sa retraite un peu prématurée avec un an d'avance, mais la vraie information, c'est qu'il a opposé un non, un nine, plutôt, au dirigeant du Bayern Munich qui voulait en faire, à partir du 1er janvier 2018, le nouveau directeur sportif du Bayern Munich. Sauf que, sauf que, l'ami Philippe Lahm est un garçon extrêmement rangé qui prépare déjà sa reconversion depuis plusieurs années. Et surtout, il a eu l'occasion de le dire et ça n'a pas manqué de mettre un petit peu les boules au dirigeant du Bayern. Il trouve que ce poste qu'on lui propose est un peu étriqué. Il n'aurait pas eu sa place dans le comité directeur. Pas trop d'opportunités de pouvoir agir et d'influer sur le club coincé entre Beckenbauer, Roménigueux ou Uli Onnes. Il préfère vaquer à ses occupations et partir s'occuper de ses affaires. Et pour vous dire à quel point ils avaient un petit peu les boules les dirigeants du Bayern, c'est qu'Uli Onnes a tout de suite rétorqué que dans le conseil d'administration du Bayern, il y avait des grands PDG d'entreprises de taille mondiale qui étaient présentes et que parmi ces gens-là, on aurait été un petit peu étonné de voir arriver une personne sans expérience à ce niveau. C'est-à-dire que l'âme, s'il veut devenir directeur sportif, devra passer par une période probatoire sans faire partie du comité directeur. Ça s'est joué en deux temps. C'est ça, un temps d'abord sur le terrain et ensuite, le micro a été tendu. Oui, absolument. Alors d'abord sur le... But au total lors de cette journée, le Bayern vainqueur à Ingolstadt peut se frotter les mains avec les défaites combinées de ses poursuivants au classement 7 points d'écart désormais entre le Bayern et Leipzig. Derrière deux petits points séparent le 3e Frankfurt et le 6e Berlin. On est de retour les amis sur le plateau. C'est la dernière ligne droite, c'est le tennis ballon. Vous aurez noté, vous aurez noté, vous aurez noté. Et Laura et Amandine accompagnent Daniel qui a l'habitude de jouer en chaussettes. Et on joue tranquille. Ça c'est la classe. Non, on n'a pas le droit. Le point qu'on double. Je suis un vaincu. Sans ce match, je dis que le point qu'on double, c'est-à-dire que vu que vous êtes en retard, c'est-à-dire que vous êtes en retard. Je suis un vaincu, Abidal. Un vaincu. C'est la formation. Quoi ? Je ne sais pas. Eh, Louise, Romé, Romé ! Mettez, m'élathique ! Ça joue 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 ! Romé, Romé, joue ! Joue ! 0-0 ! 0-0 ! 0-0 ! Voilà ! Là, c'est deux. 1-0 ! 1-0 ! 1-0 ! 1-0 ! 1-0 ! Donnez-moi la panna. C'est-à-dire qu'on donne-moi que je le tue. Ça va, ça la tue ! 2-0 ! Reste là, je joue sur lui ! Elle est bonne, elle est bonne ! 0-3 ! Mais c'est dangereux là ! Laura, est-ce que vous êtes d'accord pour une balle de match ? Bien sûr ! Vous êtes d'accord pour une balle de match ou pas ? Pour 0-3 balle de match ! Ok ? Balle de match ! Ça joue ! Rejoue vite ! Rejoue vite ! Rejoue vite ! Rejoue ! Rejoue ! Rejoue ! Rejoue la balle ! Ça y est, c'est fini Kiki ! Voilà, joue sur lui ! 13ème ! Magnifique ! Sinon, on fait de le spectacle ! Terminé ! Terminé ! Victoire à droite ! Cette fois, c'est terminé les amis ! Venez à Monique, venez Laurent ! Crowd ! Ven d' merde ! Ramöm ! Plus, c'est fini ! Vous tout larger ! Vous venez ! C'est fini ? Graté ! Acidouben !